Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour mon update de février, pour vous parler de toutes les lectures que j'ai faites en février, si je les ai aimées ou pas, de vous donner mon avis, quoi. Vous savez ce que c'est un update. Bref, mieux au tard que jamais, puisqu'on est quand même fin mars. Mais voilà, maintenant que j'ai le temps de la faire, je la fais. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le dernier livre qui vous a marqué, que vous avez adoré. Comme ça, voilà, je pourrais rajouter quelques livres dans ma wishlist parce qu'elle n'est pas déjà assez énorme comme ça. Bref, on commence tout de suite avec ma première lecture de février qui, en fait, s'est échelonnée entre janvier et février. Il s'agit de Nevernight, le tome 2 qui s'appelle... Ah non. Ok, bon, j'ai pris le tome 1, je me suis trompée. Mais c'est pas grave, on va rester comme ça parce que flemme d'aller chercher le tome 2 en bas. Donc, voilà, vous imaginez que c'est le tome 2. Dans cette histoire, on va avoir tout un pan de vengeance. Mia, notre protagoniste principal, va vouloir se venger des personnes qui ont tué ses parents. Et voilà, en gros, je pense que de toute façon, vous connaissez cette histoire qu'on l'a tellement vue passer sur les réseaux sociaux que j'ai pas besoin de vous en faire un résumé plus détaillé que ça. Ce tome 2, ça a été une lecture assez mitigée. On a un peu une relation de haine-amour entre lui et moi parce que j'ai quand même failli l'abandonner. Mais d'un autre côté, c'est une histoire que j'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup l'univers, le côté sombre et tout ce qui a attrait aux enténébrés qui est un concept que j'aime beaucoup et donc j'ai envie d'en savoir plus parce que c'est quand même très mystérieux. Même encore dans ce tome 2, on a beaucoup de questions non répondues. Donc, j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 rien que pour en savoir plus sur ce que c'est que les enténébrés, pour savoir d'où ils viennent, etc. C'est vraiment une facette de cette histoire que j'aime énormément. Et à côté de ça, on a le personnage de Mia que j'aime bien en soi mais la façon dont elle est représentée dans le livre me pose énormément de problèmes. Elle est censée avoir 16 ans dans le tome 1 donc peut-être 17 ans dans le tome 2, on va dire. Bref, ça reste quand même une personne mineure mais l'hypersexualisation qu'elle subit dans ce tome 2 ça n'avait pas autant marqué dans le tome 1 je pense que ça y est quand même mais peut-être que ma vision des choses a aussi évolué entre temps. En tout cas, dans ce deuxième tome, c'est vraiment omniprésent toutes les fois où on mentionne à quel point elle est belle à quel point tout le monde la regarde c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop présent. Et puis, tout ce côté scènes de sexe aussi qui sont pas hyper présentes en soi parce qu'il n'y a que deux scènes dans toute cette petite bricasse mais les deux scènes en question font quand même entre 10 et 15 pages. Donc vraiment, c'est long, c'est long, c'est long, c'est très long, trop long. Moi j'en pouvais plus, il y a d'ailleurs la deuxième scène où j'ai vraiment tourné les pages sans les lire en essayant de voir quand est-ce que ça s'arrêtait parce que vraiment j'en pouvais plus. J'ai donc quand même failli abandonner ma lecture à cause de ça parce que ça m'a vraiment gênée et voilà, j'avais envie de connaître l'histoire j'avais pas envie qu'on me répète sans arrêt à quel point Mia, elle était bonne. Mais bon, j'ai quand même décidé de continuer et de lui laisser sa chance parce que tout ce qui concerne l'univers tout ce qui concerne les enténébrés vraiment, j'adore, j'aime beaucoup je trouve ça hyper intéressant donc rien que pour ça, j'avais envie de continuer et puis l'intrigue en soi dans ce tome 2 avec tout le côté gladiateur et tout j'aimais bien donc j'ai continué et heureusement parce que j'ai quand même beaucoup aimé cette fin il y a pas mal de retournements de situation et il y a aussi beaucoup moins d'hypersexualisation peut-être parce qu'on rentre dans l'action et du coup l'auteur avait moins de place pour louer les louanges de la beauté de Mia mais du coup dans cette partie comme il y avait moins d'hypersexualisation j'ai réussi à mieux rentrer dans l'histoire et à moins être sortie en fait à chaque fois des moments importants parce que encore une fois on était en train de mentionner Mia et son corps donc une lecture quand même assez mitigée il y a beaucoup de points pour moi positifs en ce qui concerne l'intrigue en elle-même qui est quand même une intrigue assez basique ça reste de la vengeance mais tout ce qui est univers vraiment c'est ce qui est le plus intéressant pour moi dans ce livre et c'est pour ça que je continue et que je continuerai avec le troisième tome surtout qu'il m'en reste un et que je l'ai dans ma balle donc je vais pas m'en priver mais va falloir que je le sorte quand même assez rapidement parce que je pense que si je traîne trop je vais avoir du mal à m'y remettre j'ai continué ma lancée avec Kazuo Ishigoro et notamment Clara et le Soleil qui était la lecture du book club du Patreon de Pepper Palace et là encore une lecture mitigée vraiment ce mois de février c'était pas le meilleur mois de lecture pour moi mais d'un autre côté c'était quand même intéressant j'ai quand même bien aimé le début de ce livre puisque ça parle d'intelligence artificielle et c'est un sujet que j'aime beaucoup lire en science-fiction malheureusement ça n'a pas duré je vous explique au départ on est avec Clara qui est une amie artificielle on est avec elle dans le magasin où elle est mise en vente on va avoir toutes les facettes de sa personnalité se développer on va voir comment elle réagit comment elle l'observe comment elle apprend de ses observations en étant dans la vitrine de ce magasin c'est super intéressant j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie là c'est très fluide et très facile à lire l'écriture de Kazio Ishiguro est vraiment agréable de ce côté là ensuite elle va se retrouver achetée on va changer d'environnement on va apprendre à appréhender ce nouvel endroit cette maison ces nouveaux personnages les relations qu'ils ont entre eux et là encore j'aimais bien je trouvais ça intéressant commencer à prendre quelques sujets qui m'intéressent avec l'intelligence artificielle notamment le traitement de l'intelligence artificielle par son environnement les relations qui peuvent être nouées entre un humain et une intelligence artificielle etc malheureusement c'est pas des sujets qui ont vraiment perduré un petit peu quand même pour celui de la relation j'ai envie de dire mais il y a plein de sujets qui commençaient à poindre leur bout de son nez et qui au final ont été survolés et pas du tout approfondis ici Kazio Ishiguro va plutôt faire le choix de parler de religion à travers Clara qui va vouer un espèce de mysticisme au soleil avec plein d'espoir lié à l'histoire et à ce qui s'y passe donc voilà je vais pas vous en dire trop mais cet aspect là j'ai pas j'ai pas accroché j'ai pas voulu j'ai pas vu où l'auteur voulait nous amener vraiment avec ça j'ai pas compris cette fin j'ai pas aimé j'ai pas j'ai pas apprécié la fin j'ai pas apprécié le dernier tiers du roman qui est vraiment pour moi redescendu mais comme un soufflé vraiment tout l'intérêt que j'ai pu porter au début du roman à la moitié même du roman tout est tout s'est évaporé en quelques instants et j'avais presque envie de l'abandonner mais voilà il me restait plus beaucoup de pages donc je me suis dit autant continuer autant le finir et peut-être que j'allais comprendre où vraiment on voulait en venir l'auteur mais ça n'a pas été le cas au niveau de l'écriture comme je vous disais tout à l'heure c'est quand même assez fluide par contre il y a quand même un aspect dans le livre qui peut gêner dans le sens où l'auteur ne ne nous facilite pas les choses il y a quand même beaucoup de points qui sont et qui restent en suspens dans lequel où c'est nous qui devons les interpréter et essayer de de leur trouver en fait une une signification bien sûr il nous aide avec quelques indices mais ça reste très très survolé c'est vraiment à nous de nous débrouiller de comprendre ça m'a pas trop dérangée même si au départ ça m'a un peu perturbée mais je m'y suis faite et j'ai trouvé au final que c'était très intéressant de nous apporter certains certains points du roman du de l'environnement et de la société de cette façon là parce qu'au final tout ce tout cette histoire on le vit à travers les yeux de Clara et Clara comme c'est un ami artificiel c'est qu'une intelligence artificielle c'est qu'un robot on lui explique pas tout donc en fait on est dans la même ignorance que Clara on aborde cette histoire uniquement avec les éléments que Clara a et qu'on lui donne au fur et à mesure du récit donc voilà ça m'a pas dérangée parce que je trouvais que ça donnait une espèce d'immersion supplémentaire au fait qu'on qu'on suive Clara et qu'on suive surtout ce personnage là voilà en gros pour ce roman qui promettait de belles choses mais qui malheureusement m'a quand même déçue sur la fin c'est le jeu en parallèle j'avais commencé une autre lecture qui elle a relevé le niveau il s'agit du tome 2 des chroniques du Ratch l'épée de l'ancillaire alors au niveau du résumé ça va être compliqué déjà le tome 1 j'avais eu du mal à vous le résumer et là forcément ça va être pareil c'est le genre d'histoire où en fait tout l'univers tout ce qu'il y a à découvrir c'est ça qui fait la force du tome 1 donc j'ai pas envie de trop vous en dire pour vous gâcher la surprise si jamais vous avez envie de vous lancer dans ce récit en tout cas c'est de la science-fiction on va suivre une intelligence artificielle sous fond d'empire galactique avec forcément des enjeux qui menacent potentiellement l'empire on va dire et surtout ses habitants j'en dis pas plus on suit dans ce tome 2 toujours break notre anciliaire notre intelligence artificielle qui a un petit peu step up en termes en termes de de job on va dire et qui va se retrouver en mission sur sur une planète sur une station qui tourne autour d'une planète et on va aborder plein de sujets super intéressants notamment tout ce qui est autour de la colonisation break est un personnage que j'adore vraiment suivre je la trouve hyper drôle alors elle te veut pas drôle du tout mais dans sa façon d'être moi à chaque fois ça me fait trop marrer la façon dont on rembarre les gens la façon dont dont elle traite tout le monde en fait elle en a rien à foutre pour elle vraiment ce qui est important c'est que tout le monde soit traité de façon juste et après si toi tu fais de la merde et bien on va te le dire et il n'y a pas de problème avec ça ça donne des petites situations quand même je trouve plutôt amusantes mais voilà c'est pas voué forcément à être amusant de base donc il y a peut-être que moi qui le ressent de cette façon là mais en tout cas c'est un personnage que j'aime énormément pour cet aspect là pour son intégrité pour sa façon de penser sa façon de réfléchir etc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes sur ce personnage là dans le tome 2 on découvre d'autres personnages aussi et notamment un nouveau Tissarouat Tissarouat Tiss vraiment les noms dans cette saga en revanche j'arrive pas j'arrive pas à les retenir j'arrive pas à savoir comment ça s'écrit à chaque fois bref excusez-moi pour du coup cette approximation je crois que c'est Tissarouat ou Tissarouat bref notre jeune lieutenant notre bébé lieutenant puisqu'elle a 17 ans je crois dans l'automne qui est considéré vraiment comme bébé puisque la l'espérance de vie voilà je cherchais mes mots l'espérance de vie est quand même beaucoup beaucoup plus importante dans ce dans ce roman que dans notre vie actuelle nous nous sommes que des humains et nous vivons voilà un certain nombre d'années mais ici c'est plutôt en milliers d'années donc vraiment on a une une espérance de vie beaucoup beaucoup plus importante et Tissarouat n'a que 17 ans il me semble donc elle est vraiment considérée comme un bébé et elle démarre en tant que lieutenant c'est un personnage hyper touchant il va lui arriver quand même un épisode assez traumatisant pour elle ça va développer là une certaine instabilité mentale qui est hyper intéressante et hyper touchante je comprends pas toujours tous les tenants et aboutissants par rapport à ce qu'elle a vécu parce que c'est quand même particulier et c'est propre au livre et à cette histoire mais mais voilà je la trouve quand même touchante et je trouve que sa relation avec Breck est aussi très touchante donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces aspects là dans ce livre bien sûr j'ai aussi aimé l'histoire en elle-même il y a encore quelques retournements de situation mais beaucoup moins que dans le tome 1 c'est pour ça que je le trouve un petit peu en dessous quand même puisque le tome 1 vraiment ce qui fait sa force c'est toute la découverte de l'univers toute cette cette avancée pas par pas dans dans ce qui s'est passé dans ce qui est arrivé à notre ancillaire et quand on fait à chaque fois une découverte c'est un retournement de situation un retournement de cerveau alors qu'ici forcément on est beaucoup plus au courant de l'univers des enjeux donc on a beaucoup moins cet effet là mais on l'a quand même une ou deux fois dans le roman donc c'est pas quand même négligeable et surtout ça reste un récit que j'ai beaucoup apprécié et dont j'ai hâte de lire la suite donc voilà une saga que j'aime beaucoup et qui va je pense être au total dans sa globalité potentiellement un coup de coeur à voir avec le tome 3 pour finir mon mois de février j'ai lu Le Moineau de Dieu de Marie-Doria Rossel je l'ai lu en FC avec le Galactic Book Club là encore une lecture mitigée pourtant j'étais très très hypée par cette lecture et quand j'ai démarré les premiers les premiers chapitres vraiment m'ont confirmé cette hype j'étais à fond il y avait des petites phrases en fin de chapitre qui me donnaient trop envie de continuer je vous ai pas fait le pitch d'ailleurs mais ici on va suivre Emilio qui est un linguiste jésuite qui va partir en mission sur Raqqat une planète où il y a de la vie où il y a voilà des extraterrestres qui vivent ils le savent quand ils partent le but c'est justement d'aller rencontrer cette civilisation on le sait dès le départ et dès le départ on le sait parce qu'on a deux temporalités on a le début de cette mission comment elle va être mise en place etc comment on va découvrir la vie sur cette planète et tout ce qui va en découler donc ça c'est plutôt la temporalité du passé et on a aussi la temporalité du présent où Emilio revient de cette mission totalement changée vraiment il ne veut pas parler il est dans un état post-traumatique hyper important et tout ce qu'on a envie c'est de savoir ce qui s'est passé lors de cette mission pour qu'Emilio se retrouve dans cette situation qui est-il devenu de ses camarades de mission aussi on sait dès le départ qu'il a commis certains actes potentiellement impardonnables mais on ne sait pas ce qui s'est passé donc ça va être tout le but du livre découvrir la mise en place de la mission le départ et ce qui s'est passé là-bas et vraiment rien que ça ça me hypait à fond et comme je vous disais dans les premiers chapitres il y a toujours des petites phrases à la fin l'autrice savait vraiment me hyper j'avais vraiment très très envie d'avancer plus j'avançais dans le récit plus je me suis rendu compte que c'était pas forcément un récit d'action mais plus un récit ciblé sur les personnages sur le ressenti leur relation etc ce qui ne m'a pas dérangée en soi parce que je trouve que ça s'y prête très bien et vraiment ce tournant on va dire qui n'est pas vraiment un tournant c'est juste que j'avais d'autres attentes de base m'a plu dans le sens où ouais surtout que Emilio est quand même dans un état voilà mental hyper compliqué en revenant donc vraiment il y a matière à faire et ça n'a pas du tout diminué cette hype que j'avais au départ et cette envie de continuer et vraiment de découvrir la suite mais petit à petit c'est insinué des petites choses qui m'ont dérangée alors au départ elles m'ont dérangée sans me déranger j'étais tellement hypée que j'arrivais à passer au-dessus déjà en ce qui concerne les personnages il y a quand même un petit peu de sexisme un petit peu de plus en plus au fur et à mesure du livre j'ai envie de dire mais voilà ça ne m'a pas plus dérangée que ça surtout que le livre a été écrit dans les années 90 donc je me suis dit ok c'est dans son jus en ce qui concerne le sexisme ça reste relativement présent mais en même temps voilà j'ai lu pire comme il y avait quand même beaucoup de choses qui m'intéressaient j'arrivais à passer au-dessus de ça mais vous avez clairement le personnage de la nana intelligente où tous les hommes vont détourner son regard en la croisant bon je vais vous agir un peu mais en gros c'est ça et aussi vous avez le personnage de Anne qui est à la fois super intéressant mais d'un côté vraiment c'est un personnage qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant et qui traite un petit peu tout le monde comme ses enfants donc voilà il y a aussi le cliché côté maternité là dedans qui est de plus en plus dérangeant dans le livre qui est parfois un petit peu lourd mais qui est attachant au départ donc vraiment comme je vous disais ça ne m'a pas trop dérangée au départ et je pense que s'il n'y avait eu que ça en soi ça ne m'aurait pas plus embêté que ça mais il y a eu d'autres choses qui ont commencé à s'installer aussi et ça c'est au niveau de la crédibilité surtout à partir d'un moment précis du roman à partir du milieu je dirais où la mission vraiment commence à se mettre en place où c'est les prémices où vraiment ils se disent là on va partir et on essaye d'envisager comment ça va se passer là ça m'a un petit peu dérangée parce que la crédibilité je vais y arriver la crédibilité est donc très mauvaise très très mauvaise ça part dans tous les sens au niveau de la conversation et forcément tout le monde tous les personnages qu'on connaît ils sont amis et eux vont tous avoir un rôle dans cette mission ils vont tous partir donc déjà la probabilité qu'un groupe d'amis se parte en mission sur une autre planète et que ça soit choisi comme ça c'est un peu light et au fur et à mesure on continue sur de plus en plus de manque de crédibilité dans la mission et ça ça m'a dérangée de plus en plus au départ comme je vous disais j'étais gentille j'arrivais à passer outre j'ai ok le but de l'histoire c'est plutôt la psychologie des personnages donc c'est pas trop dramatique mais c'était tellement de plus en plus présent que voilà j'en avais marre j'en avais marre au bout d'un moment surtout que ça commençait à traîner en longueur on est quand même sur un roman de plus de 900 pages et ce qui a été pas la goutte d'eau qui a fait débordel vase mais presque c'est que vraiment au niveau des révélations on attend l'avant dernier chapitre c'est à l'avant dernier chapitre qu'on sait exactement toutes les choses problématiques qu'a subi Emilio et tout est balayé tout est expédié en quelques pages alors qu'avant on était sur des chapitres et des chapitres de description de ce qui se passait d'où ils étaient des interactions qu'ils avaient avec la civilisation vraiment on avait tout un pan hyper long où peut-être ça correspondait à je sais pas une semaine où vraiment on a je sais pas combien de chapitres pour décrire une semaine de vie sur la planète et l'avant dernier chapitre qui nous donne toutes ces révélations là et bah on a 6 mois en 10 pages vraiment j'ai pas compris et j'ai trouvé qu'au niveau du rythme du coup il y avait vraiment de gros gros soucis puisque voilà moi au bout d'un moment je m'ennuyais et j'ai continué parce qu'il me restait 100 pages et que 100 pages sur 900 pages c'est pas grand chose donc autant finir mais vraiment déçu en plus peut-être parce que je commençais à m'ennuyer et tout le côté bouleversement de ce récit je n'ai pas ressenti sur ce dernier chapitre ça allait tellement vite pour moi que voilà je ne suis pas pitoyée sur le sort d'Emilio j'ai pas pleuré j'ai pas j'ai pas été plus que ça compatissante envers lui ou quoi j'avais juste envie d'en finir en fait donc vraiment un début de livre qui était vraiment au maximum de sa hype et au final ça s'est fini en grosse déception parce que est-ce que j'en attendais trop de ce livre ? je pense pas parce que vraiment le début j'étais conquise mais pour moi il y a de plus en plus de choses qui n'allaient pas au fur et à mesure de ma lecture et ça a vraiment pris le pas sur toute l'expérience malheureusement bref je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà assez parlé de ce livre et que vous avez compris que malgré le fait qu'il y avait du potentiel et bien là encore j'ai été déçue je vais quand même rajouter une petite chose c'est que sur le book club il y en a quand même beaucoup qui ont aimé ce livre et qui l'ont vraiment apprécié plus que moi en tout cas et qui l'ont trouvé hyper bouleversant c'était souvent le terme qui était utilisé donc si jamais il vous fait envie n'hésitez pas peut-être que vous vous serez plus touché par cette histoire que moi je ne l'ai été peut-être que les points que je vous ai présentés comme des choses qui m'ont dérangé et bien peut-être que vous ça ne vous dérangera pas ou peut-être que vous ne les verrez pas mais mais voilà sachez que il y a quand même deux écoles dans ce livre ceux qui l'adorent et ceux qui l'aiment beaucoup moins moi forcément j'ai tout le côté négatif de cette fin on va dire c'est vraiment la moitié finale qui m'a malheureusement beaucoup déçue et que je retiens plus que le début parce que du coup je trouve que tout le début n'a plus d'intérêt si la suite ne suit pas voilà en gros pour mes lectures du mois de février encore un poil de snout j'espère que voilà ça vous aura peut-être aiguisé sur vos futures lectures ou non si jamais certains vous tentez moyennement ou pas je ne sais pas bref vous en faites ce que vous voulez sur ce je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures salut 1 2 3 1 2 3 3